Coppelia, ballet romantique par excellence, revisité par Jean-Christophe Maillot, ça donne ça. Balayer le côté sirupeux, nul nul, je dis même le directeur des ballets de Monte Carlo de ce classique d'un autre siècle. Aujourd'hui, si Coppelius rêve toujours d'être aimé, ce n'est plus par l'une de ses poupées, mais par un robot. Ce qui n'était il y a 100 ans qu'un prétexte à la danse, prend alors une dimension profonde. Ça peut devenir très intéressant d'imaginer qu'on puisse aller dans cette folie amoureuse, d'inventer un personnage complètement fictif, avec l'espoir qu'un jour il puisse vous aimer. Mais il est évidemment artificiel, donc est-ce qu'il a une émotion ? Et c'est toute la problématique d'essayer de voir si on peut créer un être qui un jour, au niveau de l'intelligence artificielle, puisse avoir un ressentiment. À narration innovante, musique inventive. Entre manipulations sonores sur le livret original et création intégrale, Bertrand Maillot a conçu une partition hybride. Je trouvais que l'apprentissage de la parole était une chose qui pouvait correspondre musicalement à ce qu'on voyait visuellement. Donc je suis parti sur quatre syllabes, enfin deux syllabes et deux voyelles, qui est de prononcer en fait son propre nom. Loin de la farce de science-fiction, ce balai futuriste livre aussi un beau message bien réel, puisque la femme fabriquée pour aimer finira par se libérer. Sous-titrage Société Radio-Canada